L'aiguisage c'est le fait d'entretenir un fil entre deux services ou entre deux découpes vous avez besoin de redonner un petit peu d'accroche, un petit peu sensation de tranchant, vous allez du coup aiguiser. L'affûtage au contraire c'est le fait de refaire tout le travail. Votre fil ne coupe plus ou il est vraiment abîmé et du coup on va refaire tout le travail. Le principe des pierres japonaises c'est quoi ? Ce sont des pierres en poudre de céramique. Les gens ont une tendance à penser que c'est plus doux mais pas vraiment. C'est à dire que le fait d'avoir l'eau va vous permettre de jouer sur la vitesse et nécessairement de jouer sur la chaleur. Donc vous allez pouvoir donner, en fonction de la manière dont vous allez travailler, vous allez donner plus d'accroche et plus rapidement refaire un fil. Là on est sur un bruit qui est assez conséquent puisqu'on est sur une pierre qui est assez abrasive. On considère que pour un couteau européen il vous faut un angle de 20-25, c'est à dire qu'on est plus en forme de U alors qu'un japonais on sera plus sur une forme de V. Dans ce sens là, je vais travailler en poussant et pour le retour je travaillerai en tirant. Vous démarrez en diagonale et vous allez finir pour travailler la pointe en levant un tout petit peu le geste. Il faut servir de toute la pierre, c'est à dire que l'affûtage est à la fois une histoire de gestes mais aussi d'oreilles. L'idée c'est d'exercer une pression avec le bras droit et travailler en partant en diagonale comme ça. En fait ce que j'essaye de faire ici c'est que j'essaye de ce qu'on appelle sentir le morphine. Le morphine c'est quoi ? C'est nécessairement quand vous allez pousser dans ce sens là, vous allez ramener l'acier de l'autre côté. On a déjà un couteau qui va, on va déjà avoir refait un fil. C'est à dire que là votre couteau vous avez un fil de lame. Voyez, donc là on sent à l'oreille que le bruit n'est pas du tout le même. On est sur une pierre beaucoup plus fine. Le geste reste le même. Lorsque je travaille d'un côté la pierre est tellement fine pour un couteau occidental que vous n'allez pas sentir le morphine. Vous pouvez travailler de manière des deux côtés sans vous soucier de savoir si le morphine va basculer d'un côté ou de l'autre. Je rentre beaucoup plus facilement. La pointe mériterait encore un peu plus. Au niveau du talon, ça coupe déjà beaucoup mieux.